Vous êtes sur RTL. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. 8h37 sur RTL et c'est donc l'heure de notre laissez-vous tenter version estivale. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Notre rendez-vous musical quotidien, il y a de la voix. Et quelle voix à vos côtés aujourd'hui Steven Bellery ? On disait même d'elle que c'était une chanteuse à voix dans les années 90, Lara Fabian. Une idée de lecture chaque jour avec vous Bernard Lehu. Et le mardi, on révise nos classiques. Et c'est Marcel qui ouvre le bal. Marcel Broust. Du cinéma Stéphane Boutsoc avec les secrets de producteurs à l'affiche aujourd'hui. Un chef-d'oeuvre signé Alain Corneau avec les deux de par Dieu père et fils tous les matins du monde. On n'oubliera pas notre carte postale musicale et on revivra une de nos belles rencontres de ces dix derniers mois. Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL. Allez, donnons de la voix avec vous Steven Bellery et donc avec Lara Fabian. Elle a publié en février dernier Papillon. Un 14e album enregistré au Québec et marqué par des sonorités contemporaines. Un disque où la chanteuse belge utilise son incroyable voix avec moins d'emphase. Elle fêtera ses 50 ans avec une tournée anniversaire qui démarra en janvier. Il y a de la voix aujourd'hui avec l'une des interprètes les plus sidérantes de la chanson française, Lara Fabian. C'est en chantant pour ma grand-maman. C'est dans sa maison à Bruxelles. Je me mets à chanter un morceau de Verdi que j'avais entendu. Ma mère écoutait beaucoup de musique classique et mamie s'est mise à pleurer. Parce que je faisais une petite voix de colibri forcément quand on a 8 ans, c'est des petites voix d'enfants. Et je lui ai demandé pourquoi tu pleures mamie. Et elle m'a répondu c'est ce que tu me dis dans ta voix qui me fait pleurer. Je chante tout le temps. Je suis un mal de tête qui marche à partir de là. Et maman et papa se plient en mille pour me faire entre conservatoire, en chant, en piano. Donc à partir de là, la musique et l'apprentissage de la musique et de la voix font partie de ma vie au quotidien. C'est ni facile ni difficile, c'est ce que je mange, c'est ce qui m'habite. Juste, je fais ce que je suis. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star au cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un bruit, comme un homme, que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Nana, Nana Mouskouri, profondément, Barbara Streisand, Maria Callas, qu'on écoute beaucoup à la maison. Et puis plus tard, ce sont d'autres voix qui vont me toucher, comme celle de Freddie Mercury, celle de Phil Collins, de Peter Gabriel, de Kate Bush, qui vont vraiment m'ouvrir un autre monde de liberté dans la musique. Jusque là, j'étais plus dans l'art de la voix. Je suis une soprano à tendance mezzo en vieillissant. Je suis plus dans le velours de la voix que dans l'aspect diamant d'une voix. Une voix qui traduit vraiment mes émotions et qui est assez généreuse en général. Ma voix, c'est coloré de quelque chose d'un peu plus ancré, un peu plus incarné, un peu plus large. Pas forcément plus fort, pas forcément plus puissant, plus posé. Je crois que la puissance n'est pas un empêchement à l'émotion. On craint la puissance, on a peur de ça. Mais la puissance, c'est rien d'autre qu'une intensité. L'intensité, c'est le volume de l'émotion. J'essaie d'y faire attention. Elle peut être à la fois fragile et à la fois forte. Je sais à quel point elle peut souffrir d'être en moi et aussi exulter parce qu'elle est en moi. Donc, je fais très attention à comment je la transporte. Est-ce que vous diriez que votre voix correspond à votre caractère ? Un caractère qui a évolué dans le temps, qui a trouvé un chemin. Oui, certainement, à chaque époque, ma voix s'est souvent collée à mon caractère. Donc, je crois sincèrement en ce qui me concerne que ça me définit, que c'est ce que je suis. Mais que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ma vie pour pouvoir mener aujourd'hui mon voyage où il est. À remonter sur scène, vous vous échauffez beaucoup ou pas ? Une bonne heure et demie, 45 minutes de technique pure et une autre demi-heure d'interprétation, de vol. Vas-y, lance-toi, Pierre-Yves Duchesne, qui est mon professeur de chant. Vous prenez encore des cours de chant ? Toujours. Moi, j'ai un professeur, moi, je suis l'élève de Pierre-Yves, bien sûr. Et j'aime beaucoup ce rapport parce que ça nous permet d'être faillible. Est-ce que vous aimez votre voix ? On ne m'avait jamais, jamais posé cette question. Parfois. Une soprano à tendance mezzo qui a donc trouvé sa voix. Voilà, on peut résumer l'histoire de Lara Fabian qui nous dit que la puissance n'empêche pas l'émotion. Ma voix est ce que je suis sur RTL pour notre balade quotidienne au cœur de la voix avec vous, Steven Bellery. Tourne anniversaire dès le début de l'année 2020. Lara Fabian chantera notamment les 24 et 25 mars à l'Olympia à Paris. Et il y a de la voix, revient bien sûr demain. Merci Steven. Bernard Lehu, chaque mardi de l'été, vous nous inviterez à lire ou à relire un classique, un chef-d'oeuvre de la littérature. Alors, pour ouvrir cette série, vous avez choisi « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust dont on a beaucoup parlé cette saison. Oui, car on célèbre en 2019 les 100 ans de l'attribution du prix Goncourt au roman de Marcel Proust. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » et le deuxième volume de son œuvre monumentale « À la recherche du temps perdu » qui en compte sept. Le premier, du côté de chez Swan, apparu six ans plus tôt, évoquait l'enfance de Proust. Dans ce deuxième volume, l'écrivain revient sur ses souvenirs d'adolescence, sa découverte de la mer et surtout de l'amour avec la troublante Albertine. L'attribution du Goncourt à Proust va marquer à jamais l'histoire du célèbre jury, comme le rappelle l'un de ses membres d'aujourd'hui, Pierre Assouline. En 1919, la France est déjà un peuple, ou les Français sont déjà un peuple d'anciens combattants. C'est eux qui tiennent le haut du pavé, ce qui est normal. Les Goncourt n'y ont pas été insensibles. Ils ont le choix entre un homme qui n'a pas fait la guerre, Proust, qui était complètement en dehors de tout ça, et un ancien combattant, Roland d'Orgelès, pour les croix de bois. Et évidemment, deux camps s'affrontent. Et finalement, après bien des campagnes, Proust l'emporte de justesse. Et ça, ça fait scandale. Ça fait scandale parce que pour une partie de l'opinion, et notamment encore une fois de l'opinion de gauche, c'est pas admissible. C'est-à-dire que le principe même de ne pas récompenser à nouveau, pour la troisième fois, un ancien combattant ou un livre sur la guerre, pourrait être scandaleux. L'affrontement entre les adversaires et les soutiens de Marcel Proust fut d'une rare violence. Insultes, mensonges et menaces pleuvent de tous côtés. L'auteur d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs est traité de balzac dégénéré, de Marcel Prout, racontant ses petites coliques d'enfants ou d'icônes des Rothschild. Mais en osant récompenser Proust, les Goncourt signent leur premier coup d'éclat et prouvent qu'ils savent aussi être rendez-vous de l'histoire, eux à qui on reproche souvent de passer à côté des grands auteurs. Alors on dit des livres de Marcel Proust qu'ils sont difficiles à lire, Bernard, mais quel est votre avis ? Alors, la longueur légendaire de ses phrases, l'épaisseur monumentale de son œuvre, c'est vrai, peuvent effrayer. Mais oser, oser pénétrer au moins une fois dans cette cathédrale de mots dédiée à l'évocation du temps qui passe, des souvenirs et des sensations qui vibrent à jamais en nous. Et l'été, eh bien, est la meilleure saison pour vous livrer à l'expérience Proust, à nul autre pareil dans notre patrimoine littéraire. À l'ombre des jeunes filles en fleurs est édité chez Folio. 576 pages chez Folio. Vous avez compté, vous vous faites mal là. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. C'est une des phrases de Marcel Proust dans ce classique, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Merci Bernard. Et 576 pages, il faut se lancer quand même. Alors à venir dans ce Laissez-vous tenter de l'été, les coulisses d'un grand film, tous les matins du monde. Écoutez, la viole de gambe, Jean-Pierre Marielle, les deux pardieux, père et fils. A tout de suite sur RTL. RTL matin, 8h46. Savez-vous qu'avec Kéno, vous pouvez la jouer économique ? Pour un euro seulement, vous pouvez tenter de gagner jusqu'à 200 000 euros d'un seul coup ou 10 000 euros par an à vie. Le gain à vie n'est accessible que pour les grilles de 9 ou 10 numéros cochés. Rendez-vous en point de vente FDJ ou sur fdj.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et à 8h48 sur RTL, on retrouve Anthony Martin et toute la bande. Et avec Stéphane Boutsoc et les secrets du producteur Jean-Louis Livy. Aujourd'hui, retour en 1991 avec tous les matins du monde. Stéphane, merveilleux film d'Alain Corneau. Avec les deux pardieux, père et fils, mais aussi avec Jean-Pierre Marielle. L'histoire de Marin Marais, joueur de viol de gamme, star des musiciens de la cour de Louis XIV. Un homme partagé entre son ambition et la musique dont on suit l'éducation musicale auprès de M. de Sainte-Colombe, son maître redoutable et intransigeant. Je suis un imposteur et je ne vaux rien. J'ai ambitionné le néant, j'ai récolté le néant. Du sucre, des louis et la honte. Lui, il était la musique. Il a tout regardé du monde avec la grande flamme du flambeau qu'on allume au mourant. Et comme souvent au cinéma, tous les matins du monde est né d'un premier projet avorté entre Alain Corneau et Jean-Louis Lévy. J'avais un projet avec Alain, d'un roman de Simenon. On fait un premier scénario, pas mal. Le deuxième, un tout petit peu moins bon, mais on se dit il faut continuer quand même. Un troisième, qui est pire que les deux. Et enfin un quatrième qui était celui-là avant. Et Alain me dit écoute, je crois qu'il faut qu'on l'abandonne, c'est con. On a envie de faire un film ensemble et tout. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui te plaise et qui me plaise et tout. Et là, il me parle de faire un film sur la musique. Mon nom est Marin Marais. À six ans, j'ai été recruté à cause de ma voix dans la chanterie de l'église qui est à la porte du château du Louvre. Pendant neuf ans, j'ai chanté dans la chorale du roi, le fils des matines, au service, aux grandes messes et aux vêpres. Mais les poils me sont poussés aux jambes et aux joues. Et ma voix s'est brisée. J'ai été rejeté à la rue ainsi que le contrat de chanterie le stipule. Il avait une idée du titre que j'ai refusé d'emblée et qui s'appelait « Tombeau, les regrets ». Je lui ai dit non, là Alain, on ne va pas là-dessus. Alors c'est vrai Stéphane, que « Tous les matins du monde » est un titre qui donne plus envie. Oui, un peu plus. C'est clair, mais sur le fond, c'est quand même consacré un film à la viole de gambe instrument du 15e siècle, c'était gonflé, non ? Oui, et d'ailleurs à l'époque, Jean-Louis Lévy sent, comment dire, une certaine réserve chez les financiers. Quand on dit viole de gambe, d'abord, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Il reste un gambiste véritable en France. On ne joue plus de la viole de gambe, mais cette histoire, je la trouve formidable. Je lui dis, bon, écoute, à qui on le propose ? Elle me dit, je voudrais qu'on le propose à Depardieu. Comment vous voulez ? Oui, Marat. Ce que j'ai fait vous inspire encore de la haine contre moi ? Il n'y en a pas que pour vous, monsieur. Je l'ai nourri aussi des ressentiments contre moi. Je m'en veux de m'être laissé sécher tout d'abord par votre souvenir, ensuite par pure tristesse. Quand je proposais le film aux financiers, on me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette musique de crin-crin, quoi ? Qu'est-ce qu'il a à vouloir faire un film dans cette époque, etc. Contrairement à ce qu'on croit, j'ai eu beaucoup de difficultés à le sortir. Et ça a été un événement, franchement. Puis après, on a eu sept Césars, quand même. Anne Brochet joue la fille de Sainte-Colombe que Marin Marais sacrifiera au profit de son ambition. Restez à trouver celui qui allait jouer le rôle du musicien jeune. Jean-Louis Lévy soumet une idée à Depardieu. Moi, j'ai une envie. Je crois qu'elle est partagée par Alain. Est-ce qu'elle peut être partagée par toi ? C'est demander à Guillaume de le faire. Il m'a dit, génial. Et donc, on propose à Guillaume, Depardieu, de faire son père jeune. Et Guillaume accepte d'enthousiasme. Et c'est le seul dans le film qui joue vraiment de la viol de gambe. Parce que c'est un musicien en repère. Je me vengerai de cette voix qui m'a abandonné. Je veux devenir un violiste célèbre. Une improvisation dans les folies. Monsieur, improviseriez-vous sur les folies d'Espagne ? J'ai du mal à en parler parce que je ne me fais pas à sa disparition de Guillaume. Pour moi, c'est un garçon que j'adore. Je ne peux pas dire que j'ai adoré, que j'adore. Voilà. Qui est aussi le symbole d'une souffrance et d'un talent pas suffisamment exploité. Et après un financement difficile, le film entre enfin en tournage. Mais là, nouvelle épreuve. Le début du tournage commence. Et là, Corneau m'appelle, au bout de trois jours, et dit, c'est très mauvais ce qu'on fait. Ça ne va pas du tout. Mais enfin, avant de prendre la décision d'arrêter, on m'envoie les rushs. Et on appelle, on dit non, mais t'es complètement cinglé, non ? Et là, il me dit, alors je vais continuer à une seule condition. On tourne, on vous envoie les rushs, mais nous, on ne les voit pas. Et c'est vous qui nous dites si ça va ou ça ne va pas. Voilà comment c'est fait tous les matins du monde. Vous pourrez aider les gens qui dansent, vous pourrez accompagner les acteurs qui chantent sur scène. Ce que vous écrirez plaira, n'épouvantera jamais. Vous gagnerez votre vie, votre vie sera entourée de musique. Mais vous ne serez pas musicien. La première critique que je lis du film, elle est absolument catastrophique. Je pense que ça s'appelait cinéphage. Ça a disparu aussi vite que c'est venu. Tant mieux d'ailleurs. Ou on m'annonce, bon, que c'est une merde que j'ai fait produire un film. Sans intérêt en plus, bon. On s'est dit, bon, ben, je pense que c'est complètement gouré. Et non, Jean-Louis Lévy et Alain Corneau ne s'étaient pas gourés. 2 millions 200 000 entrées en France, 7 Césars en 92 pour tous les matins du monde. À revoir en DVD chez Studio Canal. Et à écouter aussi, c'est pas de la musique de crin-crin. Non, non, ce sont des airs de Mara Marais, de Lully ou de Sainte-Colombe, arrangés par le musicien espagnol Jordi Saval pour une sublime bande originale. Tout l'été, nos secrets de producteur. Merci Stéphane. Alors ça aussi, ça va devenir une habitude sympathique. Chaque jour, une pépite. On réécoute un extrait des bons moments passés dans Laissez-vous tenter avec Yves Calvi au cours des 10 mois écoulés. Le 1er avril dernier, c'était pas un poisson. L'auteur préféré des Français pour la 8e année consécutive, Guillaume Musseau, était interrogé par ses lecteurs. Bernard, un échange inédit, intéressant, au cours duquel Guillaume Musseau est revenu sur sa façon de travailler. Moi, je suis très laborieux. C'est-à-dire, je suis besoin de travailler beaucoup longtemps. C'est pour ça le fait de s'être un livre apparent. Ça crée un malentendu. Les gens ont l'impression que j'écris facilement, vite, alors que c'est tout le contraire. Cette recherche, effectivement, d'une apparente simplicité, c'est une politesse par rapport au lecteur. Oui, c'est 10 heures par jour, mais 10 heures joyeuses. Tous les matins, je me lève, j'allume mon écran et je me dis, voilà, qu'est-ce que mes personnages me réservent aujourd'hui. Et c'est dans cette envie de me surprendre qui est le principal, aussi, moteur de l'écriture. Moi, j'ai été prof pendant 10 ans. J'ai toujours cette idée en tête de transmettre des choses parce que j'ai été élevé comme ça. J'aime quand un roman donne envie de lire un autre livre. Et les citations, c'est aussi un jeu avec les lecteurs. J'adore la citation de Dany de Laferrière qui dit, la première qualité d'un écrivain, c'est d'avoir de bonnes fesses. Voilà, c'est vrai que 10 heures par jour sur une chaise, il vaut mieux avoir un bon fessier. Mais 10 heures joyeuses. Guillaume Musso, en avril dernier, n'en laissez-vous tenter. Allez, musique avec notre carte postale musicale du jour. Mais qui nous envoie une carte postale ? C'est bien que vous avez trouvé. Julien Doré. Alors voilà, parce que de temps en temps, des artistes français, nous enverrons des cartes postales musicales des quatre coins de la planète. Et c'est le cas aujourd'hui. Julien Doré nous fait un coucou du Japon avec sa version de La Javanaise en japonais. S'avouerons. A demain. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vendez-vous, mon amour. C'est drôle parce qu'on parlait de Gainsbourg. Quel bonheur d'écouter du Gainsbourg, l'un des plus grands musiciens et paroliers français. C'est du bonheur, c'est sur RTL. Et on va jouer dans un courant.